Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Vanemme, je suis consultante socio-juridique chez TheWorks et j'ai le plaisir d'aborder avec vous l'optimisation salariale à un coût salarial identique. Alors voici ce que nous vous proposons comme programme. Bien entendu, n'hésitez certainement pas à nous interrompre et à poser des questions. Nous y répondrons bien entendu. Et ensuite vous allez avoir aussi tous les slides et également l'accès à nos données de contact, également la présentation qui vous sera envoyée par la suite, la version enregistrée. Qu'est-ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui ? On aura les warrants tout d'abord, le bonus collectif lié au résultat, la fameuse prime CCT90, la prime bénéficiaire et ensuite nous terminerons par une conclusion. Tout d'abord un petit mot sur une introduction. A quoi est-ce que vous devez penser quand vous établissez une politique de rémunération ? Une bonne politique salariale doit évidemment stimuler vos collaborateurs à participer à la réalisation du résultat de votre entreprise. Donc à quoi est-ce que vous devez faire attention ? Tout d'abord évidemment la stratégie de votre rémunération, l'équité interne avec des descriptions, des classifications de fonctions, la conformité au marché, donc c'est évidemment important de ne pas rémunérer trop ou trop peu vos collaborateurs, donc de faire évidemment attention à des benchmarks, évidemment faire attention aussi à la différenciation individuelle, à gérer la performance et bien veiller à gérer les compétences individuelles des personnes. Et également, c'est ce que nous aurons l'occasion de voir en approfondie aujourd'hui, la gestion de l'optimisation, évidemment de la rémunération variable, pour bien faire attention à ce que, évidemment, les collaborateurs soient intéressés directement par les résultats de votre entreprise. Donc je détaillerai aujourd'hui, il y a d'autres formes d'optimisation qui existent, les warrants, la CCT90 et la prime bénéficiaire. Je commence par les warrants et j'ai déjà une petite question pour vous. Combien de travailleurs de votre entreprise qui perçoivent un salaire variable reçoivent déjà des warrants ? 1 sur 5, 1 sur 8, 1 sur 10 ou 1 sur 12, ou pas de vote. Vous avez la possibilité de répondre. La plupart d'entre vous disent 1 sur 12 ou 1 sur 10, avec, non, justement, un score majoritaire maintenant qui arrive de 1 sur 5, avec les votes qui changent encore un petit peu. Oui, en général, en Belgique, on considère qu'un collaborateur sur 8 perçoit sa rémunération variable sous forme de warrants. Vous savez, justement, je vais avoir l'occasion de voir avec vous qu'est-ce que c'est les warrants. Les warrants, c'est une autre façon de payer une prime. Au lieu de donner une prime en cash, avec le fait de payer, évidemment, du précompte professionnel et, d'autre part, des cotisations sociales, vous allez payer autre chose. Vous allez accorder un budget de warrants revendable directement, de sorte à optimiser la rémunération variable pour vos collaborateurs. Le collaborateur, l'intérêt, c'est qu'il peut vendre rapidement ses options en action, ses warrants, et bénéficier du cash quasiment directement. Sous certaines conditions, l'ONSS, en fait, accepte que les warrants soient exonérés de cotisations ONSS. Donc, l'optimisation pour les warrants, elle se situe au niveau ONSS, au niveau social, et non pas au niveau fiscal. Alors, les warrants, ce ne sont pas des options émises par une banque. Ce sont des options émises par une banque, ça n'a rien à voir avec des actions de votre entreprise. C'est, en fait, le droit d'acheter un panier d'actions, et ce droit peut être vendu directement. C'est évidemment ça qui est recherché ici. L'intérêt n'est donc pas de spéculer, mais de justement vendre directement ce droit, ce qui fait qu'évidemment, on a une optimisation. Le prix de vente fluctue en fonction de la bourse, bien entendu. Il y a évidemment un risque boursier par rapport aux produits qu'il faut supporter, même si, évidemment, ce sont des produits très stables qui vous sont proposés ici. C'est uniquement valable pour des collaborateurs assujettis à la sécurité sociale belge, des travailleurs salariés, même si nous proposons aussi au niveau des works une formule pour les dirigeants d'entreprises indépendants. Mais je vais avoir l'occasion d'approfondir aujourd'hui avec vous la situation, le produit qui vous est proposé pour des travailleurs salariés. Nous facilitons la vente avec plusieurs banques. L'intérêt, c'est que le collaborateur ne doit pas du tout ouvrir de compte. Tout se passe en ligne chez nous. Et en fait, il peut vendre directement ces warrants après 24 heures, ce qui limite évidemment fortement les risques, parce qu'évidemment, la bourse n'aura pas le temps de fluctuer, tant à la hausse qu'à la baisse, en 24 heures, ou en tout cas, quasiment pas. Le précompte professionnel, comme je vous l'ai expliqué, l'intérêt ici se situe au niveau social et non pas au niveau fiscal. Il n'y a pas d'optimisation fiscale dans le produit des warrants. Le précompte professionnel, ici, va être retenu directement à la source, de sorte à ce que le collaborateur, ça évite les mauvaises surprises pour lui. Aucune retenue sur le salaire n'est nécessaire ensuite, parce que le précompte aura été déjà retenu par nous à la source et versé ensuite alors à l'employeur. Donc là-bas, on va sélectionner après soigneusement les options sur action en vue d'une stabilité maximale. C'est vraiment les produits les plus stables du marché, ici, avec lesquels on travaille. Dans la majorité des cas, les collaborateurs vont revendre directement, ce qui fait qu'évidemment, on aura une optimisation et le risque boursier est fortement limité. Sous certaines conditions, l'ONSS va accepter qu'il n'y ait pas de cotisation sociale du sur les warrants. Donc, quelles sont les conditions quand même ? Faire bien attention à ces conditions-ci. Le système du bonus, s'il existe, il faut absolument que la personne ait le choix de participer ou pas. Ce choix-là doit intervenir avant que le collaborateur ne connaisse le montant de son bonus. Donc, le choix doit vraiment lui être proposé. Ça veut dire qu'en tant qu'employeur, vous ne pouvez pas forcer les collaborateurs à participer au plan de warrants. Le choix doit être laissé et il a la possibilité également de choisir le moment de la vente. Donc, il peut, et la majorité des gens vont revendre directement, mais il a aussi le choix de garder ses warrants pendant plus longtemps. Attention aussi, on a une nouvelle possibilité chez Zewer, c'est de laisser la possibilité au collaborateur de choisir pour des warrants et de faire ce choix-là pour une durée indéterminée. Ce qui fait que le collaborateur est tranquille, il dit, si j'opte pour des warrants, je peux le faire à durée indéterminée. Donc, si jamais je perçois un bonus, je peux le recevoir sous forme de warrants. Ce choix-là est fait à durée indéterminée. Et alors, le collaborateur a alors dans la procédure le choix de révoquer cette possibilité d'opter pour des warrants à tout moment, évidemment, alors à chaque nouveau lancement de procédure. Donc, attention, évidemment, à bien faire attention à cette condition ONSS. Si vous décidez d'octroyer un bonus sous forme de warrants, ce choix doit vraiment, et c'est vraiment important, ce choix doit être fait par le collaborateur, mais avant qu'il connaisse le montant du bonus qu'il va le recevoir. La seule exception, c'est si vous attribuez une prime discrétionnaire. Alors là, vous pouvez directement faire l'offre. Il n'y a pas d'autres conditions liées à cela. Donc, attention, je répète bien, pas d'optimisation fiscale ici dans le produit. C'est vraiment une optimisation liée à l'ONSS. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la limite des 20%, qui est une limite au niveau fiscal. En fait, c'est le service déroulé qui a pris cette décision, essayé de faire une règle de proportion, en fait, pour que l'octroi sous forme de warrants ne soit pas disproportionné par rapport à la rémunération de la personne. Donc, en fait, pour que l'octroi d'options sur action ou de warrants ne soit pas disproportionné, ils ont institué une règle des 20%. Et donc, il faut que la rémunération brute annuelle totale de vos collaborateurs n'excède pas, que le montant warrants n'excède pas 20% de cette rémunération brute annuelle. C'était vraiment dû, dans un contexte particulier, la diminution de la rémunération fixe avait été, en fait, par l'employeur, diminuée, et pour en faire, en fait, un solde, et ce qui a été converti ensuite en unit, et ces unit, c'était alors converti en warrants ou en option sur action. Attention, ici, ça n'a aucune valeur légale. Pourquoi ? Parce que la loi de 99 sur les warrants n'a pas été adaptée pour tenir compte de cette fameuse règle des 20%, ça lie alors uniquement l'autorité fiscale, et non pas spécialement l'ONSS, mais évidemment, à vous de voir si vous souhaitez appliquer cette règle des 20% ou si vous souhaitez plutôt, justement, ne pas l'appliquer, étant donné que ce n'est pas une règle qui, juridiquement, trouve à s'appliquer directement. Bien entendu, à vous de voir si la prudence est dénise. Qu'est-ce que ça donne en chiffres si vous décidez d'octroyer des warrants ? Tout d'abord, je vous propose de comparer cela avec une prime en cash octroyée, par exemple, prenons un montant brut de 1 000 euros. Qu'est-ce que ça donne dans la poche de votre collaborateur ? 467 euros dans sa poche, y compris le pécule de vacances, mais vous, vous payez bien plus en tant qu'employeur, étant donné que vous payez 1 459 euros, y compris 28% de cotisation patronnelle et du pécule de vacances. Malheureusement, vive la Belgique. Vous, vous devez évidemment débourser une somme assez considérable pour que le collaborateur ne reçoive que 467 euros dans sa poche, d'où évidemment la recherche d'optimisation. Alors, si vous décidez d'opter pour des warrants, quels sont les deux scénarios que vous pouvez faire ? Il y a deux possibilités. Soit vous décidez d'attribuer tout l'avantage au collaborateur, ce sera le scénario 1. Soit vous décidez de faire un win-win et d'empocher une partie de l'avantage pour la société. Donc le scénario 1, c'est si vous décidez d'attribuer toute l'optimisation au collaborateur, lui reçoit 37% de plus dans sa poche contre la formule en cash. Donc vous vous rappelez, 467 euros dans sa poche pour la formule en cash. Si vous optez pour des warrants et que vous optez pour mettre tout l'avantage dans la poche du collaborateur, lui perçoit 641 euros dans sa poche. Attention évidemment, s'il n'y a pas de fluctuation boursière, évidemment. Si vous décidez de faire un win-win, c'est vous qui fixez le pourcentage. Donc bien entendu, ici, c'est un exemple dans le scénario 2. Ici, vous voyez qu'on a une optimisation de 20% pour le collaborateur et de 12% pour l'entreprise. Ici, on a pris un exemple où en fait, l'employeur met dans sa base de calcul l'ONSS patronel, mais pas le pécule de vacances. Pourquoi ? Parce que le pécule de vacances ne doit pas spécialement être octroyé en fait légalement aux travailleurs, parce que évidemment, les warrants ne sont pas soumis à l'ONSS. Mais c'est vraiment vous qui voyez quel est le pourcentage que vous voulez octroyer pour en faire une optimisation pour le collaborateur et quel est le pourcentage que vous vous réservez. Donc en fait, vous n'êtes absolument pas limité. Vous avez un maximum, évidemment, qui correspond au scénario 1. Mais vous n'êtes pas sinon limité. Bien entendu, il faut que ça vaille quand même un minimum la peine, évidemment, pour le collaborateur, étant donné que vous devez absolument lui laisser le choix d'opter pour des warrants ou de faire appel au cash. Donc évidemment, psychologiquement, il faut avoir un intérêt pour le collaborateur pour qu'il participe, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous offrons si vous décidez de travailler avec nous pour des warrants ? Eh bien, en tant qu'employeur, vous avez un support juridique et opérationnel total. On vous accompagne en fait de A à Z par rapport à ça. Vous avez un support également par rapport à l'information et à la communication vis-à-vis des collaborateurs. Et vous avez aussi l'accès à notre outil en ligne où vous pouvez suivre via des rapports également et dans un échange de données totalement sécurisé. Et c'est également accessible, notre outil en ligne, pour les clients qui ne sont pas clients du secrétariat social. Pour vos collaborateurs, c'est également très, très facile. En fait, tous les documents seront pré-complétés dans un outil en ligne et eux, il suffira de faire en fait trois clics exactement et ils ont en fait le paiement des produits de la vente, des warrants qui arrivent directement sur leur compte en vente. Donc, c'est vraiment super facile. Ils ont également accès à un Ldesk chez nous. J'en ai fini avec les warrants. Maintenant, je passe à la prime non récurrente liée aux résultats. Donc, les avantages non récurrents liés aux résultats qui sont réglés en fait juridiquement par la fameuse CCT90. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des avantages qui doivent se situer, attention, au niveau soit d'une entreprise, soit d'un groupe d'entreprise, soit au moins un groupe bien défini de collaborateurs. Donc, à contrario, par rapport aux warrants où l'avantage peut même être individuel, ici, il faut au moins un groupe de collaborateurs bien identifiés qui doit en tout cas percevoir la prime ici. Donc, c'est vraiment important de signaler que vous ne pouvez absolument pas distinguer, individualiser une CCT90. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, il va falloir faire en sorte que les collaborateurs puissent réaliser sur une période de référence des objectifs. Des objectifs qui sont clairement définis, transparents, vérifiables et définissables, mesurables. Et également, c'est très, très important qu'à partir du moment où vous faites votre plan, au début de l'instauration du plan, il ne faut pas évidemment être à coup sûr, certain, que vos collaborateurs vont de toute façon accomplir les objectifs. Évidemment, ça doit être atteignable, mais la réalisation ne doit pas être certaine. Sinon, on sort du cadre de la CCT90 et on en fait alors une rémunération. Donc, c'est vraiment très important de réaliser ces objectifs-là. En tout cas, des objectifs purement individuels ou qualitatifs, par exemple, ne sortent en fait du cadre de la CCT90. Quels sont les montants que vous pouvez attribuer à vos collaborateurs sous forme de CCT90 ? Eh bien, c'est un montant maximum par an de 3 383 euros bruts. Ce montant-là, en fait, il est revu chaque année. Donc, il est indexé en fait chaque année. C'est vraiment un montant annuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans sa poche, la personne est là au maximum 2 941 euros net. Pourquoi ? Parce qu'ici, l'optimisation, elle n'est non pas au niveau social, comme les warrants, mais au niveau fiscal. En fait, vous n'avez pas de précompte professionnel à payer sur la CCT90. Vous avez par contre une cotisation du travailleur de 13,07 % et une cotisation de solidarité de 33 % pour l'employé. Quelle est la procédure à suivre ? Attention, il faut vraiment suivre un modèle obligatoire. Et la procédure est un petit peu différente en fonction de si vous avez une délégation syndicale ou si vous n'en avez pas. Pourquoi ? Parce que si vous avez une délégation syndicale, il faut absolument que votre plan bonus soit fait via CCT d'entreprise. C'est absolument indispensable en suivant un modèle obligatoire. Si par contre, vous n'avez pas de délégation syndicale, vous avez alors la possibilité de le faire soit par acte d'adhésion, soit par CCT. Attention quand même au niveau délai également, parce qu'il faut être sûr d'être dans les temps. Il faut déposer l'acte d'adhésion ou la CCT avant que le tiers de la période de référence ne vienne à échéance. Ça veut dire quoi ? Eh bien en fait, ça veut dire que, par exemple, si vous avez fait un plan bonus pour un an, par exemple, prenons l'année civile 2019, ça veut dire qu'il faut absolument que vous déposiez votre dossier avant fin avril. Il faut absolument faire attention évidemment au timing, sinon il est trop tard et vous êtes obligé d'organiser une autre période de référence. La période de référence, elle est en tout cas de minimum trois mois. Petit changement pour 2019 dans la CCT 90, il y a des petits changements au niveau du modèle standard à partir de 2019. Donc veillez évidemment à avoir le nouveau modèle disponible. Nous pouvons évidemment vous aider à compléter ce fameux modèle standard pour être sûr évidemment que juridiquement votre CCT 90 tienne la route. Attention aussi, vous pouvez faire un plan d'octroi soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée. Nous, on vous conseille toujours d'opter pour des plans à durée déterminée. C'est beaucoup plus facile parce qu'au moins vous gérez et vous n'êtes pas évidemment à l'abri d'un changement de législation. C'est toujours mieux de le faire pour une durée déterminée. Mais si vous le faites pour une durée indéterminée, étant donné que les objectifs doivent être incertains au moment de l'instauration du plan, il faut évidemment toujours, quand vous changez de période de référence, adapter soit les objectifs, soit les niveaux d'objectifs. Et là, la procédure a été un petit peu durcie à partir de 2019 par rapport aux changements d'objectifs ou aux niveaux d'objectifs à atteindre. Sachez aussi que depuis 2019, en tout cas, ils sont en train de réfléchir à lancer les bases, en tout cas pour l'e-bonus. L'e-bonus, c'est quoi ? C'est le fait de lancer un formulaire en ligne obligatoire et le fait d'organiser également le dépôt par voie électronique. Alors ce régime d'e-bonus, ce n'est pas pour tout de suite, rassurez-vous, ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire, mais en tout cas, dans les prochaines années, certainement, on aura l'obligation de remplir ces fameux modèles obligatoires. En tout cas, sans doute, bientôt pour l'acte d'élésion et un peu plus tard pour la CCT, en tout cas, on aura l'occasion de le compléter en ligne et ce sera même obligatoire de le faire. Mais attention, pas alors encore en 2019. Si on compare la CCT 90 et les options sur action, quelles sont les grandes différences ? Eh bien, pour les warrants, vous avez la possibilité d'être extrêmement souple dans les objectifs. Donc, soit vous en faites des objectifs individuels, vous demandez aux collaborateurs de les compléter et de bien les remplir, évidemment, de faire un plan de warrants en conséquence, ou alors vous décidez d'opter pour des warrants de façon purement discrétionnaire, vous accordez un budget warrants de façon complètement discrétionnaire ou bien même, ça peut marcher aussi avec des objectifs collectifs. Là, il n'y a pas du tout de règle par rapport à ça, c'est extrêmement souple. Condition quand même, attention au timing. Donc, le fameux choix d'entrer dans le plan de warrants doit se faire avant que les travailleurs ne connaissent le montant de leur bonus. si vous leur octroyez un bonus sous forme de warrants. Et c'est également possible pour des objectifs à long terme. Au niveau traitement social et fiscal, pour les warrants, donc l'optimisation, elle est au niveau social. Par contre, le précompte professionnel normal classique est appliqué et l'employeur est libre d'attribuer le budget qu'il souhaite par rapport à ça. Faire attention, évidemment, à la fameuse règle de 20% également, si vous souhaitez, évidemment, l'appliquer. Pour les objectifs collectifs, vous pouvez aussi avoir la CCT 90. La CCT 90, c'est uniquement, par contre, des objectifs collectifs. Vous ne pouvez pas, évidemment, faire d'objectifs individuels. Condition quand même pour la CCT 90, créer au moins un groupe de travailleurs qui peuvent alors s'organiser pour, évidemment, accomplir les objectifs que vous avez fixés. Les objectifs doivent être clairement établis et la procédure est assez stricte et doit être, évidemment, scrupuleusement suivie. Pour ce qui concerne le traitement social et fiscal, au niveau impôts, il n'y a pas d'impôts à payer sur la CCT 90. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de précompte professionnel à relever. Au niveau cotisation sociale, la cotisation du travailleur est bien de 13,07 % et pour l'employeur, il s'agit d'une cotisation de solidarité de 33 %. C'est également possible d'opter pour, sans une rémunération variable, ce forme de CCT 90. Bien entendu, il faut que cette partie-là soit collective et ensuite de faire, par exemple, pour des objectifs individuels, en plus, un plan droit. Pour ce qui concerne la prime bénéficiaire, j'ai une question pour vous, parce que j'en viens maintenant aux explications pour la prime bénéficiaire tout de suite. Est-ce que la prime bénéficiaire entre en considération pour la norme salariale ? La norme salariale, pour rappel, une norme salariale, c'est quoi ? C'est une moyenne qui vous dit que votre masse salariale ne peut pas augmenter à concurrence de cette fameuse norme salariale. Par exemple, pour 2017-2018, elle a été fixée à 1,1 %. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous comparez deux périodes de référence, 2015-2016 avec 2017-2018, et que vous vous placez fin 2016 et fin 2018, ça veut dire que votre masse salariale ne peut pas avoir augmenté de plus de 1,1 % par rapport justement à fin 2016. Alors, est-ce que la norme, la prime bénéficiaire entre en considération ? Vous avez répondu non pour la plupart d'entre vous, et c'est une bonne réponse. Pourquoi ? La prime bénéficiaire peut s'ajouter, elle ne rentre pas en considération dans la norme salariale, ce qui évidemment est pratique. Si justement, vous ne voulez pas dépasser cette norme salariale, vous pouvez évidemment décider d'opter pour cette prime bénéficiaire. Pour la CCT90, c'est d'ailleurs la même chose. Qu'est-ce que c'est la prime bénéficiaire ? Il y a trois sortes de primes bénéficiaires. La prime bénéficiaire peut soit concerner un plan d'épargne d'investissement, destiné spécifiquement aux petites entreprises. Attention, il faut remplir quand même certaines conditions, conditions de seuil de travailleurs, 50 personnes, ou alors des conditions de bilan, ou des conditions de chiffre d'affaires, ne pas atteindre certains seuils. Et donc là, c'est vraiment dessiné aux petites sociétés, selon l'article 15 du Code des sociétés. Ou alors, on parlera d'ailleurs plus spécifiquement de la prime bénéficiaire, soit identique, soit par catégorie. Attention, ce n'est pas la même chose que la CCT90, vous ne pouvez pas choisir un groupe de collaborateurs pour la prime bénéficiaire. Ça doit vraiment être soit un montant identique ou un pourcentage identique, soit un montant par catégorie, mais attention, tous les collaborateurs de votre entreprise, sauf exception, je détaillerai tout à l'heure, doivent être visés par la prime bénéficiaire. Pour la prime identique, le montant ou le pourcentage de salaire est identique pour tout le monde. L'intérêt, c'est que la procédure est vraiment très simple. Je la détaillerai tout de suite. Et pour la prime par catégorie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le montant va varier en fonction de catégorie que vous avez mis dans votre plan. Attention, ça ne peut pas être n'importe quel critère, des catégories doivent être définies de manière objective. Ça doit être par exemple la fonction, l'ancienneté, le niveau de rémunération ou le niveau de fonction. Mais en tout cas, ne pas être des critères un peu trop créatifs. Donc veillez évidemment à être dans les cordes par rapport à ça. Et attention aussi, au niveau de la prime catégorisée, il faut absolument respecter une échelle de 1 à 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la catégorie qui va recevoir la plus faible prime ne peut pas avoir moins d'un dixième de la prime de celui de la catégorie qui reçoit le plus grand montant. Donc ça, c'est vraiment aussi important de tenir compte de cette échelle dans la prime catégorisée. Attention, la prime bénéficiaire ne peut pas remplacer les composantes existantes des primes, en tout cas du salaire. Vous ne pouvez pas aller commencer à diminuer le salaire et remplacer par une prime bénéficiaire. Elle doit venir en plus. Condition quand même. Les conditions, c'est qu'il doit s'agir d'une prime, donc d'une distribution des bénéfices sur la base de l'exercice comptable de l'année précédente. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez réalisé des bénéfices, votre entreprise peut les distribuer sur la base de la période de référence c'est vraiment l'exercice comptable de l'année précédente. Il doit s'agir, comme je l'ai dit, d'une prime collective pour tout le monde, avec aussi un maximum au niveau des montants, un maximum de 30% de votre masse salariale totale liée à l'exercice précédent. Vous retrouvez cette information dans la rubrique 102 du bilan social. Qu'est-ce que ça donne en chiffres ? La prime sur bénéfice, la prime bénéficiaire. Par exemple, vous avez un bonus brut de 1000 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous passez par une prime classique, vous allez payer 1000 euros brut, vous allez payer en principe 1450, et le collaborateur va recevoir 467 euros dans sa poche. Ici, vous allez payer un bonus brut de 1000 euros, la personne va recevoir 808 euros dans sa poche. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est très intéressant pour le travailleur. Ce n'est pas soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale. C'est par contre soumis à une cotisation de solidarité. Donc, il faut quand même déduire 13,07%. Mais par contre, ce n'est pas soumis aux précomptes professionnels. Il y a simplement un impôt fixe de 7%. Par contre, l'impôt est de 15% pour le plan d'épargne, pour les PME. Au niveau employeur, ce n'est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale classique. Par contre, attention, ce n'est pas déductible à l'impôt des sociétés. Donc, évidemment, vous avez un surcoût ici. La procédure à suivre pour la prime bénéficiaire. La procédure est différente en fonction de si vous octroyez une prime bénéficiaire identique pour tous vos collaborateurs ou si vous octroyez une prime bénéficiaire par catégorie. S'il s'agit d'une prime identique, c'est hyper simple. Il suffit de prendre une décision de l'Assemblée générale à la majorité simple qui reprend les mentions obligatoires dans un procès verbal. Attention, il faut en fait vraiment respecter certaines mentions obligatoires. Mais à part ça, vous n'avez pas d'autres règles de forme. Il suffit alors d'informer les collaborateurs de l'octroi de la prime et des modalités. Pour une prime par catégorie, là, il faut juste un petit peu faire attention à aller plus en détail dans une procédure. Pourquoi ? Parce qu'en août d'une décision de l'Assemblée générale à la majorité simple, vous avez alors l'obligation de soit prendre un acte d'adhésion, soit une CCT. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. L'acte d'adhésion, à partir du moment où vous n'avez pas de délégation syndicale, mais si vous avez une délégation syndicale, vous êtes obligé de passer par CCT d'entreprise et d'informer le CE, ou alors si vous n'en avez pas, le CPTT, si vous n'en avez pas l'ADS, si vous n'en avez pas les travailleurs de votre entreprise, bien faire attention aussi à y glisser aussi certaines mentions obligatoires. N'hésitez pas, évidemment, à nous contacter si vous avez, évidemment, besoin d'aide pour rédiger un acte d'adhésion et une CCT particulière. Quelques petites adaptations pour 2019 par rapport à cette prime bénéficiaire. La prime bénéficiaire, en tout cas, c'est clair, et ça a été clarifié dans une nouvelle loi, elle ne relève pas de la notion de salaire et la période de référence est vraiment le dernier exercice comptable clôturé. Deux adaptations intéressantes, je trouve, à signaler, c'est le fait que le montant peut être adapté au prorata, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous pouviez faire uniquement la règle du prorata pour les suspensions volontaires du contrat de travail, mais par exemple, pas pour des suspensions involontaires. Donc, par exemple, si vous aviez un collaborateur qui était malade, il ne pouvait pas voir son montant réduit au prorata de sa maladie. Maintenant, ici, vous pouvez faire un prorata, adapter le calcul en fonction du régime de travail, de la rupture du contrat de travail et d'éventuelles suspensions. Attention, il y a quand même des suspensions qui doivent être assimilées à des prestations effectives. Et donc, pour ces prestations-là, vous ne pouvez pas, évidemment, adapter le montant au prorata. Par exemple, c'est le cas lorsque l'employeur intervient pour un revenu garanti, un repos de maternité et un congé de naissance. Vous pouvez aussi, deuxième point intéressant, je trouve, à épingler, exclure certains collaborateurs, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Vous pouvez exclure certains collaborateurs, par exemple, s'ils ont été licenciés pour motifs graves ou s'ils ont démissionné pendant l'exercice comptable, donc pendant la période de référence. Alors, vous pouvez totalement les exclure du plan et alors, à partir de ce moment-là, ils ne recevront pas de primes bénéficiaires. Attention, pour les deux points que vous voyez épinglés en mots sur le slide, il faut absolument le préciser, soit dans le PV de l'Assemblée générale, soit dans l'acte d'adhésion ou la CCT, si vous optez pour une prime catégoriste. Parce qu'évidemment, attention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous ne le prévoyez pas, eh bien, malheureusement, ça fait en sorte, évidemment, que la personne va d'office bénéficier de la totalité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire un prorata pour certaines personnes et vous n'allez pas non plus pouvoir exclure, évidemment, des collaborateurs pour des licenciements, pour motifs graves ou pour des démissions. Donc, c'est vraiment important de bien le noter. dans soit l'acte d'adhésion, soit la CCT, soit, évidemment, le PV de l'Assemblée générale. Sinon, évidemment, tout le monde en bénéficiera de la même façon. Alors, intéressant aussi, évidemment, c'est de comparer tous les systèmes que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce que ça donne si, maintenant, ici, je pars d'un montant co-employeur total de 2 000 euros ? Vous voyez que dans les autres exemples, j'étais chaque fois partie d'un montant brut de travailleurs, mais ici, c'est une autre hypothèse. Par exemple, si vous avez 2 000 euros, si vous souhaitez optimiser une prime classique, ou comparer, justement, les différentes possibilités que j'ai vues avec vous, soit les warrants, soit la CCT90, soit la Pprime bénéficiaire, qu'est-ce que ça veut dire au niveau financier ? Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Évidemment, une prime classique, c'est hyper peu avantageux d'un point de vue financier, mais par contre, c'est assez souple. Donc, au niveau du net du travailleur, évidemment, il ne recevra pas grand-chose dans sa poche. Par contre, la solution la plus avantageuse au niveau du net du travailleur, c'est toujours la CCT90, puis on vient ensuite la prime bénéficiaire, puis les warrants. Je rappelle, l'optimisation au niveau fiscal, c'est bien le cas pour la CCT90, la prime bénéficiaire, en tout cas, l'impôt est réduit parce qu'il n'est que de 7% pour la prime bénéficiaire. Et pour les warrants, par contre, nous n'avons pas de cotisation sociale, mais nous avons bien un précompte professionnel qui est dû sur ces warrants, la même chose ailleurs que le calcul applicable par rapport à une prime classique. Au niveau du net du travailleur, le plus intéressant, évidemment, est la CCT90, suivi de la prime bénéficiaire. Par contre, au niveau des limitations, de quoi s'agit-il ? Évidemment, pour une prime classique soumise à un essai, c'est après compte, il n'y a aucune limitation, c'est évidemment souple. Par contre, pour les différentes formes, tous les systèmes peuvent d'ailleurs se cumuler, mais évidemment, vous devez toujours respecter les conditions afférentes à tout, à chacun des systèmes, évidemment. Pour les warrants, il n'y a aucune condition légale par rapport à la limitation des warrants, et comme je l'ai dit, vous pouvez évidemment suivre la nouvelle règle fiscale applicable depuis 2018 pour la fameuse règle de disproportion des fameux 20% de la rémunération totale annuelle du collaborateur. Vous pouvez aussi opter pour la CCT90, mais alors, vous avez un maximum de 3 383 euros par an. Et si vous optez pour la prime bénéficiaire, veillez évidemment à bien respecter le différentiel des 1 dixième, c'est-à-dire que la plus petite prime ne peut pas être de moins de 1 dixième par rapport à la plus grande prime, et bien veillez évidemment à respecter les 30% de votre masse salariale brute totale et de l'exercice qui peut alors être réaffecté. Donc là, c'est la prime bénéficiaire. Au niveau de l'individualisation, les warrants, vous pouvez individualiser, la prime classique aussi. Par contre, vous voyez aussi que pour la prime bénéficiaire, la CCT90, ce n'est pas possible. Attention, la prime bénéficiaire est encore plus collective que la CCT90 parce que tous les collaborateurs doivent pouvoir en bénéficier. C'est juste une différenciation au niveau des montants qui est éventuellement possible. Pour la CCT90, par contre, vous pouvez opter pour attribuer une CCT90 à uniquement une partie de votre personnel si c'est un groupe bien défini. Donc, par exemple, uniquement pour votre département comme un stage. Est-ce que les différentes formules que je vous ai proposées ici, est-ce qu'elles ont un impact négatif sur la pension légale ? Eh bien, la réponse est oui. Théoriquement, en tout cas, pour les warrants, la CCT90 et la prime bénéficiaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on calcule la pension légale ? Eh bien, on en est en compte du salaire total soumis à l'ONSS ordinaire, aux cotisations sociales ordinaires. Étant donné que les warrants ne sont pas soumis à cotisations sociales, il n'y a pas alors, du coup, évidemment, ça ne rentre pas en considération pour la pension. Pour la CCT90 et la prime bénéficiaire, les cotisations sont dues, mais par contre, ce ne sont pas des cotisations classiques, ordinaires. Donc, ça ne va pas rentrer en considération. Bien entendu, ici, c'est un choix. Un choix soit d'entreprise, soit du collaborateur, soit on a une optimisation tout de suite ici, maintenant, soit on attend et on préfère se dire à non, non, ça va avoir un impact négatif sur la pension. Attention, cet impact est relatif. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en Belgique, la pension, elle est plafonnée. un maximum de 57 602 euros par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si votre collaborateur ne gagne plus que ce montant-là, ça veut dire qu'évidemment, le montant de sa pension n'est de toute façon pas impacté. S'il est en dessous, oui, il peut avoir un impact. Maintenant, évidemment, il est relatif, étant donné que, évidemment, si vous investissez, par exemple, une partie de l'optimisation, l'impact ne sera pas autant négatif que si vous dépensez, évidemment, l'optimisation tout de suite. Et ça dépend aussi, évidemment, de plusieurs choses liées, par exemple, à 1 euro aujourd'hui et pas à 1 euro demain. Donc, évidemment, on a une incertitude par rapport à l'impact réel de la pension de votre collaborateur. Mais théoriquement, oui, on aura un impact négatif pour les formes d'optimisation que je vous ai proposées ici. On considère qu'une diminution mensuelle plus ou moins de 1,11 euros brut par tranche de 1,000 euros qui ne va pas être attribuée sous forme de prime classe. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ensuite ici par rapport au séminaire ? N'hésitez pas, évidemment, à nous contacter pour, évidemment, demander des renseignements complémentaires et, évidemment, on répondra à toutes vos questions. Vous avez un lien vers l'enregistrement pour revoir le webinaire dans la session enregistrée qui va vous parvenir par mail et également les slides de la présentation ici qui vous parviendront également et vous pourrez aussi fixer rendez-vous avec nos experts pour une situation, une analyse détaillée de votre situation. Vous pouvez aussi demander une simulation, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent ici sur les slides une fois que vous aurez évidemment obtenu, évidemment, une version des slides. Pour les warrants, on fait une simulation personnalisée gratuitement par rapport à ça. Également, on a un outil en ligne qui vous permet de faire des comparaisons si vous optez pour une prime sur bénéfice par rapport à une prime classique ou pour une CCT90 disponible directement sur notre site. Vous avez la possibilité chez SDWorks de suivre des formations sur la rémunération variable, sur la façon d'optimiser la rémunération de vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas évidemment à vous renseigner ici aussi. Et n'hésitez pas non plus à écouter notre podcast par rapport à la CCT90, à la prime bénéficiaire et également à la rémunération variable de manière générale. Vous verrez ici nos données de contact. Donc, n'hésitez pas évidemment à nous contacter par rapport à des questions éventuelles. Donc, voilà, j'en ai fini avec la présentation du webinaire ici. J'espère que ça vous a intéressé et que ça a répondu à beaucoup de vos questions que vous pourriez vous poser sur ces différents sujets. N'hésitez évidemment pas à nous contacter pour toutes questions. Et je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre participation. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada